Bonsoir à tous. Jusqu'ici le pape mexicain, c'était sans conteste Jean-Paul II. Désormais, sans que cela note rien au premier, le pays est tombé amoureux de Benoît XVI. C'est ce que nous a confié un jeune prêtre de Mexico. En tout cas, les habitants de l'état de Guanajuato auront réservé un accueil triomphal aux successeurs de pierres. Ils étaient des centaines de milliers, massés chaque jour sur le parcours de la Papa Mobile, et 650 000 à la messe dimanche, et puis en permanence un dynamisme, un enthousiasme, une ferveur incomparable. Mais à l'heure du premier bilan, la question bien sûr, c'est qu'est-ce que Benoît XVI est venu dire aux Mexicains ? Quel est le geste fort, la déclaration inattendue, surprenante, qui aura marqué ce voyage ? Eh bien la réponse est simple, rien qui ne soit déjà dans l'écriture sainte. Dans ce pays où tant de familles sont divisées, contraintes à l'émigration, confrontées à la violence, à la criminalité, au narcotrafic, à la pauvreté, à la corruption, que propose le Pape ? Se confier à Marie, force de consolation, se souvenir que ce ne sont pas des stratégies humaines qui pourront nous sauver, que le mal n'a pas le dernier mot, bref, placer son espérance en Dieu. Si nous laissons l'amour du Christ envahir nos cœurs, alors nous pourrons changer le monde, a-t-il dit aux enfants. L'espérance donc, et puis bien sûr, la charité. L'Église doit toujours être aux côtés de ceux qui sont marginalisés par la force, par le pouvoir ou par l'argent. L'Église ne peut pas séparer la louange de Dieu du service des hommes. Charité envers les plus pauvres, mais aussi charité mutuelle dans la relation humaine, y compris dans l'Église, afin d'éviter les divisions stériles. L'espérance, la charité et la foi, bien sûr. Une foi solide, pas superficielle. Une foi fondée sur la rencontre avec le Christ, mais aussi sur l'étude de la parole. Bref, une foi du cœur et de la raison. La presse s'étonne parfois que les paroles de Benoît XVI au cours de ses voyages manquent d'aspérité. Qu'est venu dire Benoît XVI ? Eh bien, partager la conviction que notre époque est un temps propice pour l'annonce de l'Évangile, avec une foi robuste, une espérance vive, une charité ardente. Rien que cela, tout cela. Et l'on pourrait dire, pour paraphraser une publicité célèbre, What else ?